Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite news à propos d'Elden Ring Alors pour ceux qui ne le savent pas, au passage, avant tout, sachez qu'il y a une mise à jour qui est sortie sur Elden Ring Qui a ajouté une zone de PVP Voilà, c'était gratifique comme information Vous avez juste à faire la mise à jour du jeu Et à vous renseigner un petit peu Parce que je ne sais pas trop où elle est cette zone de PVP Mais du coup, le but de cette vidéo C'est qu'il y a une fille dont on a parlé en vidéo C'est celle qui avait fini Elden Ring avec ses pieds Est-ce que vous vous souvenez ? Murgia Solus Pied Elden Ring, elle tue tous les boss en jouant avec ses pieds Et du coup, j'ai dû mettre en description, je suppose, le nom de la nana Je ne l'ai même pas mis Je n'ai même pas parlé de son nom Vous allez voir, c'est Miss Mika Et en fait, cette fille qui a fini Elden Ring en jouant avec ses pieds Est-ce que c'est un nouveau défi ? Alors vous allez voir, c'est quoi ce nouveau défi ? C'est Orndorme Alors, c'est indépendant ça, c'est un défi, elle ne l'a pas encore fait Mais franchement, je suis sûr qu'elle va le faire Mais on va en reparler Elden Ring, après avoir fini le jeu sans les mains Ses streameuses s'imposent un défi encore plus difficile Tant que sa communauté se tirera vers le haut Pour proposer des défis toujours plus fous Le jeu Elden Ring continuera probablement d'exister Encore il y a peu, c'est un challenge complètement délirant Que s'est imposé la streameuse Miss Mika Elden Ring, un Game of the Year depuis 2021 Titré à 4 reprises lors de la cérémonie des Game Awards Et ils ont eu le titre le plus important Elden Ring s'est imposé comme meilleur jeu de l'année 2022 Si les regards sont désormais tournés vers 2023 Avec un duel déjà fort intéressant à suivre Bien sûr, je vais aller voir ça après Il est aussi intéressant de revenir sur le succès du dernier Né du studio japonais From Software En témoignant ses récompenses, il est notamment charmé Pour sa réalisation et sa direction artistique Alors qu'il est affronté de sérieux prétendants Sa route vers le succès a déjà commencé l'année dernière En remportant le titre du jeu le plus attendu de 2022 Puis s'est confirmé avec les avis des médias C'est l'enthousiasme des joueurs montré plus de 12 millions de ventes Dans le monde d'après sa sortie Qui est aussi sans doute l'un des facteurs de son triomphe Un enthousiasme pas seulement témoigner avec l'achat d'Elden Ring Mais tout au long de l'année avec des performances aussi ahurissantes que ridicules Certains joueurs finissent le jeu en moins de 6 minutes Ça c'est des distorsions, on en a parlé aussi Tandis que d'autres vont jusqu'à battre chacun des boss sans prendre de coups du tout En restant au niveau 1 En tout état de cause, la licence cartonne et pousse même Bandai Namco et From Software A vouloir l'étendre de plus forte manière A vouloir l'étendre de plus forte manière Une première étape faite avec le déploiement Il y a peu de mise à jour gratuite orientée pour les amateurs de joueur contre joueur J'en ai parlé au début Néanmoins il va falloir attendre un certain temps avant l'expansion d'Elden Ring Puisqu'il va y avoir un DLC Alors là j'ai très hâte Le DLC d'Elden Ring D'autant que From Software travaille sur le renouveau de la licence Armored Core Je suis pas hypé personnellement Pas de panique pour les créateurs de contenu et notamment Miss Mika Après avoir terminé le jeu avec un tapis de danse Elle s'est imposée depuis peu à un nouveau challenge Celui de le terminer deux fois en même temps Avec une manette sur la Playstation Et un tapis de danse sur PC Et elle joue en même temps Synchro Genre comme un chameleon Tu vas gagner un oeil là un oeil là Et regardez On a un petit extrait ici Je vais vous couper la musique Hop Je vais peut-être diminuer le son ici C'est un truc de ouf Par contre 4k s'il vous plaît Bon c'est pas moi C'est la vidéo C'est jeuxvideo.com Donc là vous voyez Elle a un tapis de danse pour l'écran du bas Il y a écrit Dance Pad Ici Et en haut c'est le contrôleur C'est la manette sur Playstation Et elle joue les deux en même temps Elle a ses yeux rivés sur les deux écrans Et elle gère les deux en même temps Ah tiens c'est passé en 4k Regardez la barre de vie du boss Ils sont plus ou moins les mêmes Je vais avoir un peu de bleu sur le bas Je l'ai oublié de faire un fil de save Je dois faire ça Ok Il a peut se concentrer sur l'autre Regardez son parcours en bas Il court tout droit Elle s'en bat les couilles Elle peut se concentrer sur l'autre Oh je l'ai obtenu Le premier boss défié Alors là elle a dit Le premier boss défié Donc c'est son premier boss qu'elle a battu Mais imaginez Je gagne comme ça Avec Malenia Elle fait son tourbilol Et je fais déjà avec ton Dance Pad Et en même temps tu regardes l'autre Malenia Qui elle peut être qu'elle fait sa tornade Avec les esprits qui vont dans tous les sens Mais c'est impossible Alors si elle y arrive on va en reparler Mais c'est incroyable Et je suppose Je suppose Que si Elle bat un boss avec un personnage Et Qu'elle perd avec l'autre Le run est mort à mon avis Parce qu'elle peut plus faire les trucs en même temps Et du coup elle doit recommencer depuis le début je suppose Et regardez on peut voir qu'elle a Des potions Elle a utilisé des potions Regardez Et elle a un équipement Donc peut-être que si elle arrive à faire ça Elle fera le run double écran Niveau 1 à poil C'est cool Voilà c'est ouf La streameuse Twitch Me Smika A porté Elden Ring A un tout autre niveau Puisqu'elle joue maintenant A un jeu sur PS5 Et un autre sur son tapis de danse En même temps Les joueurs sont vraiment quelque chose Merci d'avoir partagé ma tentative Jake Si je peux qui c'est C'est très amusant Mais c'est certainement La run la plus difficile Que j'ai fait jusqu'à présent Un défi délirant dans la veine De ce que proposent Les créateurs de contenu Depuis très longtemps Sur les jeux du studio En cas de réussite Ce sera probablement L'un des challenges Les plus fous jamais fait Comme celui de commencer Et terminer Sekiro Shadow's Die Twice Les yeux bandés Et on en a aussi parlé Dès que ça parle de From Software J'en ai parlé Un joueur finit Sekiro Les yeux bandés J'ai mis une image De Goku Ultra Instinct Et de Katakuri Donc voilà Sans une vie C'est pas beaucoup Donc voilà C'est assez ouf C'est assez ouf Bah écoutez Si vous avez Des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501